Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo concernant le concept de force. As-tu déjà vu à quoi ressemble une force? Est-ce que tu peux dessiner une force? C'est un concept bien abstrait et nous devons utiliser certains modèles mathématiques comme les vecteurs pour pouvoir se représenter des forces visuellement. En effet, une force est une grandeur vectorielle, ce qui veut dire qu'elle possède une grandeur bien définie et exprimée en newton, puis une orientation. Imagine une force sans orientation, est-ce possible? Bien entendu que non, aucune force ne peut être appliquée si elle n'a pas une orientation dans l'espace. C'est pourquoi les physiciens se représentent les forces par des flèches. La longueur de la flèche représente la grandeur et l'orientation de la force est représentée par l'inclinaison et la pointe de la flèche. Il n'est pas possible de voir une force, mais nous en percevons bien ses effets. L'action d'une force sur un objet peut le déformer ou modifier son mouvement, c'est-à-dire l'accélérer, le ralentir ou changer son orientation. Lorsqu'une force modifie la vitesse d'un objet, on parle alors d'accélération. Il faut une force qui s'exerce dans le même sens que le déplacement de l'objet pour créer une accélération positive, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse. Si la force est contraire au déplacement, il en résultera une accélération négative, une diminution de la vitesse. Dans le cas où la force n'est pas dans la même direction que le déplacement, elle aura nécessairement une influence sur la direction du mouvement. C'était l'essentiel concernant le concept de force. Nous détaillerons les différents types de force dans une prochaine question.